Musique Alors, moi je voulais vous raconter une dernière chose, d'abord parce que c'était en partie une des questions, ces histoires de transfert entre les plantes, je voudrais vous montrer que les mycorhizes ne peuvent pas être conçus comme une interaction entre une plante et un champignon, mais en prennent écologiquement une toute autre dimension, celle d'un réseau. Alors, pour vous introduire cette idée de réseau, je vous propose de vous rendre en Corse, où un de mes anciens thésards, qui est maintenant maître de conférence à l'Université de Montpellier, Franck Richard, avait travaillé sur une forêt, alors désolé, c'est encore une forêt, bon, vous comprenez le problème, la forêt du Fango, qui est une ancienne forêt assez peu anthropisée, enfin, il y a un peu de paquage de vaches, mais disons que depuis le 19ème siècle, c'est pas trop, enfin, depuis le milieu du 19ème siècle, c'est pas trop exploité, ça n'a pas été trop coupé, et il y a là, c'est une réserve malin de biosphère, donc c'est une réserve actuellement, et en fait c'est assez emmerdant dans cette parcelle-là, c'est assez ennuyeux parce qu'il y a des arbousiers et des chênes verts, c'est assez monotone. Et la question qu'on s'est posée, c'est, ce sont deux espèces qui forment des ectomycorhizes, qu'est-ce qu'il y a comme champignons mycorhiziens sur ces arbres ? Alors, on a ramassé des racines comme ça, et vous les avez vues hier, les racines, elles ont quelques caractéristiques particulières, mais je ne vous ai pas trop donné de nom d'espèce parce que c'est très très difficile d'identifier morphologiquement un machin blanc et cotonneux, bon, c'est encore pire pour les endomycorhizes. Alors, que fait-on pour identifier une mycorhize comme ça ? Eh bien, c'est simple, on extrait l'ADN et on amplifie, il y en a donc, vous l'a dit, une partie de son ADN ribosomique qui est ce qu'on appelle l'ITS. Bon. On l'amplifie, on le séquence, et ensuite, eh bien, vous pouvez dire, ah ben ça, ce n'est pas la même chose que ça. Donc, vous pouvez différencier les espèces présentes, puisque chaque espèce a un ITS différent, une séquence d'ITS différente. Et puis, par comparaison des banques de données, vous pouvez éventuellement identifier ça. Vous avez un site web, on pourrait aller faire un tour, si vous voulez, du NCBI, qui vous collez votre séquence et il vous sort à quoi ça ressemble. Bon. Je vous dis, ah ben tiens, ça, c'était un bollet. Tiens, ça, c'est une girole. Tiens, ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est probablement la famille des russules. Ou tiens, ça, je ne sais absolument pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est différent des autres. Vous y êtes donc, on peut calculer le nombre d'espèces comme ça en faisant des approximations des espèces sur la base de la diversité des séquences, donc de la diversité de l'ADN, quoi. Et avec ça, on a trouvé plus de 520 espèces mycorhiziennes, donc c'est un peu moins monotone dessous que dessus. Et c'est ce qu'on disait, c'est qu'un arbre, il peut avoir facilement, pour les ectomycorhizes, plus d'une centaine de partenaires différents. Bien. Et quand on regarde où est-ce que ça se distribue, d'ailleurs, quand on regarde la diversité des espèces, on s'aperçoit qu'on a 13% des espèces qu'on trouve à la fois sur le chêne vert et sur l'arbousier, on en a une grande flopée qu'on ne trouve que sur le chêne vert et une petite partie qu'on ne trouve que sur l'arbousier. Bon, mais si maintenant on regarde non plus le pourcentage d'espèces de champignons, mais le pourcentage des racines qui sont colonisées, on s'aperçoit que la plupart, 70% des racines sont colonisées par des champignons qui poussent sur les deux arbres, sur les deux espèces, c'est vraiment le minimum. Il y en a peut-être plus, en fait. Et en tout cas, vous voyez, le cas le plus fréquent, c'est qu'une racine ne trouve ça Et bien voilà, c'est fait. En fait, ces filaments, quand ils grandissent dans le sol, ils peuvent coloniser plusieurs racines de la même espèce ou d'espèces différentes. Et ça, c'est vrai, là, c'est des endomycorhizes. Vous voyez les spores, là. C'est vrai pour les endos et pour les ectos. Et pour tous les mycorhizes en général. En d'autres termes, le champignon, dans le sol, il s'associe à plusieurs plantes. Et on a dit qu'un champignon, enfin une plante avec plusieurs champignons, parce qu'on est très plantes-centrés. Mais en fait, c'est vrai aussi pour le champignon. Un champignon, plusieurs plantes. De la même espèce éventuellement ou d'espèces différentes, quand il n'est pas spécifique. Il y a quelques champignons spécifiques, mais franchement, c'est plutôt l'exception. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que font ces réseaux ? Alors quand on lit certains livres ou quand on voit certains documentaires, on a l'impression qu'ils font tout. Ils font même la vaisselle. Et d'ailleurs, parfois, on parle de web souterrain. Moi, je trouve que ces comparaisons sont dangereuses parce qu'à force de vouloir plaquer absolument sur la nature des catégories qui, pour nous, signifient autre chose, on arrive à dire... En fait, on dit des conneries. C'est comme si on parlait de la photosynthèse de Damien ou des branchies. Vous y êtes ? De tes branchies, par exemple. Les branchies, ce n'est pas un truc humain. La photosynthèse, non plus. Bon, ben, le web, ce n'est pas un truc... Il vaut mieux remonter aux propriétés que ça, effectivement. Or, effectivement, ça a des propriétés. Je vais vous en proposer quelques-unes et je vais vous montrer les limites de généralisation aussi parce que là, il y a de l'abus, souvent, en fait, en termes de généralisation. Ma première histoire, ça va être à propos de fèves qui sont cultivées dans des conditions où elles peuvent être parasitées par des pucerons. Mais le puceron, lui, il peut être parasité par un immunoptère. Vous voyez là qu'il y a son abdomen retourné qui pond dans le puceron une larve qui va se développer dans le puceron et puis, à un moment, sortir du puceron en tuant le puceron. C'est les immunoptères parasitoïdes. Vous les connaissez. Ils sont pas mal utilisés en lutte biologique, ces trucs-là. Notamment contre le cynips du châtaignier. Là, si, de nouveau, on a des châtaignes dans certaines régions, c'est parce qu'on a introduit un immunoptère parasitoïde du cynips du châtaignier. Alors, le système est le suivant. On est dans un très grand pot où on a planté du plantain. Ça n'a rien à voir. Mais le plantain, c'est un truc qui nourrit bien les champignons mycorhiziens. Donc, c'est bourré de champignons mycorhiziens. Et ensuite, on plante des fèves. Quand elles ont poussé, on retire le plantain. Donc, il n'y a plus que 5 pieds de fèves. Un pied central que l'on va infecter avec des pucerons. D'accord ? Et 4 pieds autour qui vont partager des champignons mycorhiziens ou non, vous allez voir. Et qui vont chacun avoir un traitement différent. C'est-à-dire que les 4 plantes autour vont avoir tous les liens possibles avec la plante du milieu. On va revoir ces liens après. Mais vous voyez, vous avez une plante malade et 4 plantes saines autour. Et ces 4 plantes saines, elles sont reliées différemment à la plante malade. Comment elles sont reliées ? Alors, il y a celles qui ne font pas de réseau. C'est-à-dire qu'elles sont soit les racines sont isolées par une membrane dont la maille ne laisse pas passer les filaments de champignons. Vous y êtes ? Il n'y a que l'eau qui peut passer. L'eau est des solutés. Ça va ? Donc là, il n'y a aucun contact. Ni racines, ni filaments. Là, on a une maille qui est de 40 microns. Alors là, les filaments peuvent passer, mais vous vous souvenez de l'histoire de la juglone ? Où on faisait tourner le truc régulièrement. Ce qui fait que les filaments, ils cassent régulièrement. Donc là encore, il n'y a aucun contact. Ni racines, ni pratiquement de champignons. Bien. Et puis, on a des traitements où il y a contact. Alors, il y a le contact total, où la plante n'est pas séparée de cette plante-là par quoi que ce soit. Donc contact de racines, contact de filaments partagés, tout ce que vous voulez. Et ici, le même type de maille qu'au-dessus. Une maille à 40 microns, mais cette fois-ci, on ne bouge pas le filet. Du coup, les filaments passent, et comme ils ne sont pas cassés, il y a contact par le réseau mycorhiziens. Donc j'ai deux modalités où il n'y a pas de contact par les filaments mycorhiziens, et deux modalités où il y a contact par les filaments mycorhiziens. Et même plus, dans ce cas-là. Bon. Et ce qu'on va regarder maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va lâcher des pucerons sur le pot, d'autres pucerons, en les laissant choisir. Vous y êtes ? On va voir où est-ce qu'ils atterrissent. Alors il y a plusieurs pots comme ça, comme ça on peut faire des statistiques. Vous voyez qu'il y a toutes sortes de contacts, tous les contacts possibles, dont, sans ou avec champignons partagés. Bon, alors, la plante qui est donneuse, elle a plutôt, pour les pucerons qui arrivent, les pucerons sont en, le comportement des pucerons est en blanc. Vous voyez que la plante donneuse, elle est plutôt repoussante pour les pucerons qui arrivent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une plante qui a allumé ses défenses. Et donc le puceron, quand il voit ça, il y a des tannins, par exemple. Bon, c'est pas appétissant parce que c'est une plante qui est déjà, qui a allumé un certain nombre de défenses. Par contre, pour les parasitoïdes, regardez, eux, ils sont vachement attirés par cette plante. Ils ont détecté la réponse et eux se servent de cette réponse pour aller, parce que ça leur indique qu'il y a des pucerons. Souvent, les composés produisent lors de l'attaque, quand ils sont volatiles. Ils sont recrutés par les parasites des parasites pour trouver les parasites. D'accord ? Ça, ça va ? C'est pas trop compliqué, là ? Donc en gros, ce qui est en train de se passer, c'est que la plante est dégueulasse pour les pucerons. Par contre, elle est vachement intéressante, puisqu'elle est puceronnée, pour les parasites des pucerons. Ça, c'est la plante donneuse, c'est celle du milieu. Et ça, on sait qu'elle est parasitée, déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les plantes qui n'ont pas de connexion avec les filaments ? Soit parce que la maille est trop petite, soit parce que la maille est assez grande, mais on la fait bouger, donc ça casse les filaments. Et bien, ce qu'on voit, c'est que dans ces cas-là, les plantes sont plutôt attractives pour les pucerons. C'est des plantes saines, qui n'ont pas encore de défense mise en mouvement contre les pucerons. Et elles ne sont pas trop attractives pour les parasitoïdes, parce que ce n'est pas des plantes parasitées. Et le miracle, c'est que dans les deux traitements où il y a des connexions par les filaments, soit qu'il n'y ait pas de barrière, soit qu'il y a une barrière avec une maille qui laisse passer les filaments, dans ces deux cas-là, c'est totalement l'inverse. La plante attire les parasitoïdes. Vous voyez, elle est attractive pour les parasitoïdes, pour les insectes qui vont pondre dans les pucerons. Et elle est répulsive pour les pucerons. Ce qui veut dire qu'en fait, elle a allumé ses défenses. Alors qu'elle n'est pas parasitée. Vous y êtes ? Donc en fait, en gros, et pour résumer, les plantes reliées par des champignons mycorhiziens communs se comportent comme si elles étaient malades. Alors qu'elles ne sont pas malades. Et celles qui ne sont pas connectées par des... Et bien, voilà. Donc le message ne passe pas par le sol. Il ne passe pas par des contacts racinaires. Le message ou l'information ou ce qui induit passe par les filaments. Alors c'est joli ça. En même temps, ces réseaux mycorhiziens, vous avez vu, ils sont partout. Donc c'est un peu une propriété de base des écosystèmes. Ce n'est pas forcément un grand miracle. Parce qu'il y a souvent des champignons partagés. Mais la question est la suivante. Nous sommes dans une expérience qui se fait en peau. Je pourrais vous en citer d'autres. Il y en a plein. Avec des tomates. Et on trouve le même résultat. Alors, malheureusement, il y a deux choses. Un, c'est qu'on ne voit pas les travaux de toutes les équipes qui n'ont rien trouvé. Ah, ça c'est pas mal. On ne voit pas les travaux des équipes qui n'ont rien trouvé parce qu'elles n'ont rien publié. Donc on ne sait pas dans combien de cas ça ne marche pas. Peut-être que ça ne marche pas tout le temps. Je vais vous dire. Ça ne marche pas tout le temps. Parce que moi je les connais les mecs. On en parle des fois, le soir en colloque, des trucs qui n'ont pas marché. Donc on ne sait pas combien de fois ça marche pour une fois où ça marche. Combien de fois ça ne marche pas pour une fois où ça marche. Et la deuxième chose, c'est que c'est en peau. Quelle est l'importance de ça par rapport à toutes les autres choses qui peuvent se passer dans un écosystème réaliste ? Ben, il faut aller chercher ça. Aujourd'hui, on ne peut pas vous affirmer que dans la nature, c'est vachement important. On sait que ça existe dans certaines conditions. Et dans la nature, il faut voir. Il y a eu des expériences qui ont été faites avec des acacias groutées par les girafes. Alors là, c'est une transmission gazeuse. C'est un signal gazeux. Voilà. Alors ça a été fait sur plein d'autres espèces, effectivement. Là, on le sait. Mais si je peux faire juste une parenthèse là-dessus. En fait, si vous regardez par la fenêtre, vous comprenez bien pourquoi ça, ça a lieu. Regardez. Vous imaginez qu'il y a un insecte qui se pose à l'extraïté d'une branche et qui commence à faire des dégâts. Où est-ce qu'il va aller après ? Je vais prendre ta question. J'ai vu. Vous êtes sur la liste d'attente. En bonne position. Où est-ce qu'il va aller après l'insecte ? Ben, il peut aller encore sur la même branche. Mais il peut aller sur une branche qui est à côté. Ah merde, le problème, c'est que la branche qui est à côté, si je remonte, il faut que je remonte pratiquement jusqu'au tronc pour trouver une connexion physique. Parce que la branche qui est à côté, ben, vous voyez, elle peut venir de très loin. Exactement comme ça. Donc, la plante a intérêt, quand il y a un signal d'alerte, à utiliser une voie gazeuse. Pourquoi ? Parce que c'est plus pertinent par rapport au comportement des brouteurs, ou des champignons parasites, que la continuité physiologique. Donc, en fait, c'est une balle perdue, cette histoire de communication entre les plantes. C'est pas que les plantes aiment les plantes. Parce que quand vous avez un voisin, ben, il a les racines dans vos racines. Il utilise vos champignons, alors que vous, vous aimeriez bien que vos champignons, les semblants travaillent surtout pour vous. Et puis, il vous fait de l'ombre. C'est pas si évident, la coopération entre plantes. Et en l'occurrence, on considère que, dans la plupart des cas, ce qui fait qu'on a cet effet d'alerte entre plantes, qui est bien décrit, et décrit dans la nature, c'est tout à fait exact. Cette alerte gazeuse, c'est parce qu'en fait, le signal gazeux, c'est celui qui est le plus efficace pour la plante elle-même. Avec un défaut, c'est que ça alerte les voisins au passage. Vous y êtes ? Et la vision révolutionniste qu'on en a aujourd'hui, c'est pas du tout de l'altruisme. Ça peut l'être si vos voisins sont vos enfants. Parce que si vous les aidez à se reproduire, ben, vous faites plus de descendants. Donc ça, ça peut être sélectionné. Mais aider quelqu'un d'autre à faire des descendants, ben, il en fait plus. Mais vous en faites pas plus pour autant, donc c'est pas forcément sélectionné. Bref, pour reprendre le raisonnement, ça existe, oui. Et c'est important, mais c'est une autre histoire. Là, c'est des mycorhizes. Et pour l'instant, on sait que ça existe en peau. Et dans la nature, eh ben, c'est compliqué. Moi, je connais une expérience qui a merdé dans la nature. Mais j'en connais aussi qui a merdé en peau, alors. Pourtant, dans la nature, on le voit un petit peu, quand même. C'est-à-dire, oui. Moi, des fois, il y a un seul pied de fer qui est attaqué. Alors qu'au tour de la planche, il n'y arrive tout. Oui. Et il est complètement... Il se remplit complètement du tout son. Et euh... Ouais. Et ce que tu veux dire, c'est que, sans doute, ce haut de tour, du coup, on... Oui, alors, mais ça peut être par voie gazeuse, parce que ça, ça existe. Hein ? Ça peut être aussi par ça, pourquoi pas. Et puis, ça peut aussi être pas de chance. Tu vois, t'as... T'as des premières attaques. Et puis, par chance, le champignon arrive avant la réaction. Parce qu'il y a eu quatre sports au lieu d'une. Il arrive à commencer à bouffer les trucs. Et là, même avec la réponse, trop tard, il a pris la main. À côté, t'as une pression d'innoculum moindre ou une autre raison. Et alors même que c'est à peu près la même variété. Enfin, il y a des effets stochastiques, comme ça. Dire, quand vous avez quelqu'un qui est ternu dans une salle en lâchant des tas de virions de grippe, tout le monde chove pas la grippe. Donc, ça peut être aussi juste pas de chance ou par hasard. Donc, je dis pas que ça n'existe pas. Je dis que cette observation... C'est difficile à démontrer. ... peut résulter de plein de choses. Ouais. Y compris des choses pas très déterministes. Mais allez, à toi. Bon. Mais c'est super intéressant. Voilà. Il faut vraiment creuser ça. Mais il faut le dire. Ça se passe en pot. Bon. Alors, moi, j'en ai encore une autre histoire. Cette fois-ci, c'est une histoire de bouffe. Elle se passe pas en pot. Mais à un moment, je vais vous montrer une photo et vous allez dire... Ah merde ! Et je vais vous montrer les expériences historiques de Suzanne Simard. Et j'ai ressorti cette vieille diapo que j'utilisais plus depuis des lustres. Parce que Suzanne est la co-héroïne d'un documentaire avec Peter Vollleben sur, justement, l'amitié ou l'entraide entre les arbres. Et à un moment, vous allez voir quand même que la mise en œuvre de cette expérience pose des questions. En tout cas. Suzanne a fait un travail remarquable parce qu'à l'époque, en plus, elle était pionnière en la matière. Un travail remarquable où elle étudie un écossien où il y a des bouleaux, des douglasses et des tuyas. Ça se passe en Amérique. Les bouleaux et les douglasses sont ectomycorisés. Et d'ailleurs, ils ont des champignons en commun. Un petit peu comme ce que je vous montrais dans le fango en Corse. Et puis les tuyas, eux, ils sont endomycorisés. Donc là, ils ne sont pas sur le même système mycorhizien. Et donc, ils ne partagent rien avec les autres. Bon. Et ce que fait Suzanne, c'est qu'elle va marquer la photosynthèse du bouleau au carbone 14 et la photosynthèse du douglasse au carbone 13. Des isotopes du carbone qui sont normalement rares puisque normalement, le carbone est allé à 12. Bon. Du coup, si elle retrouve de la matière organique avec du carbone 13 ici, c'est qu'elle vient de là. Et si elle retrouve de la matière organique radioactive avec du carbone 14, là, c'est que ça vient de là. Et de fait, elle trouve un échange bidirectionnel. Il y a du carbone qui circule dans les deux directions. Mais tout le temps, et quelle que soit la condition, le flux total du bouleau vers le douglasse est plus grand que le flux total du douglasse vers le bouleau. Ici, c'est exprimé en pourcentage de la photosynthèse totale des deux dans le couple. Et vous voyez que le flux net, il est toujours du bouleau vers le douglasse. Il représente jusqu'à 10% de la somme des photosynthèses des deux arbres. C'est fort, hein. Et plus l'arbre est à l'ombre, plus ce flux, plus le douglasse est à l'ombre, plus il reçoit beaucoup. Ça va ? Donc il y a des transferts. Et ces transferts ne sont pas forcément équilibrés. Et ils peuvent bénéficier à une plante plus qu'à une autre. Et d'ailleurs, pour le coup, ça peut être plastique. On a une certaine variabilité en fonction de l'éclairement. Est-ce que c'est possible, là, ces deux arbres ? Et est-ce que ça peut être avec des plantes plus petites aussi ? Ben oui, alors ça, c'est une très bonne question. Et il y a quelques manips canadiennes également. La thèse de Leura, par exemple, où il montre des érables endomycorrhizées avec un petit herbacé rhizomateuse, l'érythronium. Et là, alors, lui, ce qu'il montre, c'est quand l'érable n'a pas encore ses feuilles, l'érythronium qui est en sous-étage fait plein de feuilles, il donne à l'arbre. Et quand, ensuite, l'arbre commence à déployer ses feuilles et que l'érythronium se retrouve à l'ombre, le flux s'inverse. Ce qui montre, au passage, qu'il ne suffit pas d'une manip à un moment pour dire qu'est-ce qui se passe, il faut en fait faire un budget sur l'année. Alors là, ça devient un peu compliqué parce que chacune de ces manip est très chère. Leura a eu de la chance, il a fait ça à deux saisons, et à chaque saison, il a eu une réponse opposée. Mais, vous voyez, le problème, c'est qu'il y a des flux, mais quel est le bilan sur l'année ? La question est ouverte. En tout cas, il y a des flux, et Suzanne, on doit le lui reconnaître, a été la première à les démontrer dans la nature. Alors, maintenant, je vous montre son dispositif expérimental. Le thuyat, le boulot, et évidemment, tout défrichit autour. C'est un arbre qui est dans la cour. Ben oui, ben non, mais vous imaginez bien qu'on ne peut pas en sachez un arbre comme celui qui est dans la cour. Ben si, on peut, mais là, il faut en dubler. Ah merde, c'est des jeunes arbres, dans un contexte de semi-pépinière. Catastrophe ! Ben oui. Vous savez, c'est pour ça que c'est intéressant de lire les papiers scientifiques vraiment à fond. Mais non, non. Et donc, ça, ça nous montre que nécessairement, dans tous ces travaux, on est obligé de travailler sur des systèmes plus simples. Il y a nulle arnaque derrière ça. C'est juste qu'on ne peut pas faire, et en tout cas, à cette époque-là, on ne peut pas faire plus. Mais il faut bien réaliser qu'il y a en plus plein de biais sous ces manips. Et donc, on rame encore pour savoir, est-ce que ça, c'est une photo de ce qui s'est passé à un moment ? Ou est-ce que ça reflète ce qui se passe souvent ? Alors, si vous avez envie de savoir exactement qu'est-ce qu'on sait actuellement sur ces échanges, ben, dans le chapitre 1 de cet ouvrage, je raconte ce qu'on sait. Et en fait, ben, on ne sait pas grand-chose. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais quand même être plus positif. On se doute qu'il se passe quelque chose et que c'est violent. Parce que moi, mon équipe a choisi de travailler sur un autre type de modèle. Et là, je vais vous montrer des choses qu'on fait nous. Des modèles où, là, il n'y a pas photo. Et il n'y a pas photo sur le bilan. Vous allez... Oui, bien sûr. Sur cette photo-là. Encore d'avant. Non, elle n'est pas bien, celle-là. Et le tuyat, il servait à quoi ? Ah, ben, le tuyat. Pardon. Il ne reçoit rien. D'accord. Donc, c'est bien que le lien compte. Il est juste à côté, tu vois. Donc, si ça passe par le sol, il doit recevoir les deux carbones. Il ne reçoit rien. Il ne reçoit rien. Est-ce que c'est génétiquement plus éloigné aussi ? Ah, ça, c'est vrai, mais... En l'occurrence, c'est surtout... C'est quand même un terme spécifique, en plus. C'est vrai. Oui. Mais là, si tu veux, bon... Oui, il est plus éloigné phylogétiquement, c'est sûr. Enfin, évolutivement, c'est plus différent que ça et ça. Mais... Ah, ben non, non. Non, attends, ça et ça, c'est proche. Oui, c'est proche. Donc, tu vois, c'est... C'est assez proche du Douglas. Donc, non, non. C'est un contrôle. Qu'est-ce qu'il ne sait pas ? C'est les raisons... Enfin, qu'il n'y a pas de raisons... Ben, c'est que là, c'est ce que je disais, il est associé à des endomycorhizes, lui. Le tuya fait partie de ces arbres tempérés qui sont endomycorhizes. Bon, il y en a... On a vu le camésiparis l'autre jour aussi. Il y a des arbres qui sont endo-électromes ? Alors, c'est une question que tu posais, ça, d'ailleurs. Alors, il y a des familles comme les pins ou les salicacées, saules, peupliers, où on trouve des endomycorhizes aussi. Mais, actuellement, il y a beaucoup de travaux qui semblent montrer que c'est des champignons qui sont de passage et qu'il n'y a pas forcément une association fonctionnelle ou en tout cas de nature à aider la plante. Donc, on n'a pas encore la preuve qu'il y aurait des organismes, entre guillemets, à voile et à vapeur, c'est-à-dire à hecto et à endo. Ça voudrait dire que, pareil pour la ronce et les rosacées, qu'elles ne seraient pas à voile et à vapeur ? La ronce et les rosacées sont vraiment endo ? Elles sont vraiment endo. La ronce et les rosacées, oui. Et du coup, elles ne vont pas se brancher sur les hecto ? Non. Et du coup, idem pour le frêne, le... Le frêne est endo et donc il n'est pas branché sur les hecto. Et les quelques fois où on a une colonisation mixte, souvent c'est les plantes hectomycorhizées où il semble que les endos rentrent sans que ça ait un grand sens physiologique. Bon. Il faut se souvenir que leurs ancêtres étaient endomycorhizés. Puisque c'est la situation historique. Et pour terminer de jeter la confusion, quand même, ce que mon équipe est en train de trouver, c'est qu'il y a pas mal de champignons hectomycorhiziens qui peuvent quand même rentrer, pour faire quoi ? On ne sait pas. De façon diffuse, pas mycorhizienne, pas très organisée, dans des petites plantes herbacées endomycorhizées. Je vous ai dit que la truffe rentrait dans les racines des plantes du brûlé sans vraiment faire d'hectomycorhize, parce que ce ne sont pas des plantes hectomycorhizées, mais elle est là. Donc, on n'est pas à l'abri que, sous une autre forme d'interaction, certains hectomycorhiziens soient aussi capables d'aller bricoler des trucs dans des hôtes où ils ne forment pas des hectomycorhizes. D'accord ? Mais ça, alors là, c'est la boîte de Pandore. C'est ce qu'on étudie en ce moment. Pour faire simple, on va dire que les deux réseaux sont, en première approximation, séparés. Dans ton article, enfin, votre article avec vos collègues qui s'appelle « Les liaisons dangereuses », là, vous parlez justement de champignons qui feraient des endo- et des ectomycorhizes en type de structure selon la plante avec laquelle ils s'associent. Alors, oui, mais je vais tout de suite montrer cet exemple. En fait, il s'agit d'endomycorhizes d'orchidées. Et rien de plus. Voire d'endomycorhizes d'ericacées. Donc, les endos à vésicules et les ectos sont séparés. Après, les endos à peloton, c'est une autre histoire. Merci. 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 Merci.